Jean-Paul Kimouni, Taizone Manika, toute l'équipe continue à vous faire découvrir le Congo profond. Actuellement, nous sommes dans la province du Lualaba, dans son chef-lieu qui est Coloésie. Coloésie, la ville qui se métamorphose, la ville qui change au jour le jour. Donc, il fait beau vivre ici, il y a une fraîcheur, le climat répond favorablement. Les routes ne font que se moderniser grâce à une personne. Madame Véronique Hopité, qui est maire de cette ville de Coloésie, la ville qui est en train de connaître une sorte de boom infrastructurel. Voilà, nous sommes, vous regardez derrière moi, c'est le rond-point de l'étoile. Le rond-point de l'étoile, ici à Coloésie. On va vous faire voir comment cette ville change, comment cette ville bouge, comment cette ville est en train réellement de bénéficier des ressources que l'éternel Dieu a dotées à son sous-sol. Vous connaissez ? Ça s'appelle la capitale du cobalt, ça s'appelle la réserve la plus importante de l'Afrique en cobalt. Vraiment, ça ne fait que commencer. Télé 50 vous a approché, veut vous faire vivre encore des grandes transformations qui s'observent et la manière dont la population se sent à l'aise avec le travail qui se déroule, le travail d'Hercule, qu'une dame qui est en train de donner raison à la Constitution, qui prône la parité. Voilà, on va découvrir, on sait que cette dame, Véronique Oupité, est en train de faire. Ici, nous sommes sur Avenue Madouda. Avenue Madouda, vous voyez comment cette avenue est asphaltée grâce à l'impulsion, à la gestion orthodoxe de la redévance minière, des recettes de cette ville, en partenariat avec la Banque mondiale. On voit vraiment que la ville, on voit vraiment que certains quartiers qui étaient presque abandonnés, prennent de la valeur grâce aux avenues vraiment modernisées, construites avec une beauté, un design, de manière durable, la durée, au moins 10 ans. Ce sont des routes qui encouragent même. J'aimerais vous inviter, vous qui nous suivez à travers le monde, à fouler aussi votre pied ici à Colosie. Vous allez aimer et vous n'allez pas être déçus. Voilà, après l'avenue Madouda, toujours à Colosie, la capitale de la province du Lualaba, nous avons voulu aussi palper la modernisation de l'avenue des aviateurs au quartier d'Ilungou. Vous voyez la manière dont les routes sont modernisées dans cette ville du Cobalt, avec des tranchées bien aménagées pour canaliser les eaux, pour protéger de manière durable cette voirie, cette voirie exceptionnelle de la ville de Colosie, de la ville de Colosie, dans la province du Lualaba. On va prendre un peu quelques habitants qui ont bénéficié directement de cette modernisation de l'avenue des aviateurs. Bonjour. Bonjour, merci. Comment tu trouves la réhabilitation, la modernisation de cette avenue, toi qui vis directement à côté ? En fait, moi, je dirais, bon, je n'ai pas trop de commentaires. Vraiment, c'est assez exceptionnel par rapport à l'avant, parce qu'avant, c'était catastrophique, mais pour le moment, vraiment, c'est bien, vraiment, je n'ai pas trop de commentaires. Voilà, l'avenue des aviateurs est à côté de l'université de Colosie, la faculté de polytechnique et autres. Voilà, cette avenue, auparavant, était toute poussiérieuse. À un moment donné, même les étudiants s'étaient soulevés pour exiger sa modernisation, sa réhabilitation. Les cris des étudiants étaient entendus par les autorités, principalement madame le maire, qu'il a réhabilité de fond en comble. Nous avons un étudiant ici. Comment vous trouvez la réhabilitation de cette route des aviateurs ? Je dirais, parce que quand nous analysons, cette route n'était pas dans un bon état, mais ils ont entendu notre cri, et ils sont venus pour réhabiliter la route. Nous disons merci à madame le maire, aux autorités, d'avoir pensé à nous, étudiants de l'unicône. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message à ceux-là qui continuent à jeter des immondices, à jeter des papiers, des sachets, sur les canalisations ? Ça, c'est un problème de mentalité. Que le maire ne doit pas cesser d'apprendre à la population de bonnes manières. Parce que c'est un grand combat que nous luttons, nous en tant qu'intellectuels, dans nos familles, et partout ailleurs, quand nous passons, nous essayons toujours de voir dans quel sens notre population peut participer aussi au développement de notre nation. Toujours à la découverte des œuvres, des œuvres d'envergure réalisées dans cette partie de la République démocratique du Congo, la capitale provinciale d'Iloa-Laba, la province de Richard, Mouyej, Manguez-Mans. Voilà, nous sommes au niveau de l'avenue Gazumbu, toujours au quartier d'Ilungu, cette avenue qui donnait du fil à retordre à la population, aux usagers, parce qu'elle était complètement délabrée. La mairie de Coloisy y a songé. La mairie l'a modernisé complètement. Et ça donne vraiment beaucoup de joie aux habitants, à la population riveraine. Voilà, on va prendre un autre habitant de cette partie de la ville. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, ça fait un temps que je n'étais pas sur la ville de Coloisy. J'avais laissé cette route dans un état de délabrement avancé. Je me rappelle, pour juste traverser, aller de l'autre côté, il nous fallait beaucoup de gymnastique, des chaussures qui s'abîmaient. Et voilà, je suis rentré sur la ville il y a 3 ou 4 jours. J'ai trouvé une modernité, j'ai trouvé la route. Elle est vraiment... C'est vraiment de la joie. Elle est bien réhabilitée. Et la chaussée a une très, très bonne qualité. J'apprécie ce que je vois, les caniveaux. J'apprécie vraiment, c'est très bon. En tout cas, nous sommes en train de voir que l'autorité en place est en train de faire un travail de titan. Et nous ne faisons que jeter des flares et des mandats qui continuent comme ça afin que la ville de Coloisy, pourquoi pas toute la province de Lualaba, soit vraiment l'une des provinces propres de la République démocratique du Congo. Merci. Je vous remercie. C'est le souhait de toute la population de Coloisy et de Lualaba de voir leur ville phare, leur ville miroir, revêtir de la plus belle robe qui puisse exister sur la terre des hommes. C'est ce que nous constatons. C'est ce qui fait aussi la joie de l'équipe de Télé 50, ici, dans le Congo profond. Ça bouge dans tous les sens. L'impulsion a été donnée par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, grâce... Il a laissé un trésor qui est le nouveau code minier qui donne beaucoup d'avantages aux autorités locales à pouvoir attaquer déjà les oeuvres, initier les oeuvres d'envergure, les oeuvres de développement, de modernisation des infrastructures à partir de leur bureau. Et c'est ce qui fait la fierté de toute la RDC, c'est ce qui fait la fierté de toute la population de la ville de Coloisy et de la province du Cobalt. Lilo là-bas. Moi, pratiquement, selon mon point de vue, j'apprécie. L'Ouési, on parlait de Coloisy Alissano qui veut dire ambiance et consorts. Mais quand elle est venue, elle est venue avec le slogan Coloisy Akazi qui veut dire le travail. Et vous allez voir, vous avez sillonné dans toutes les rues, dans toutes les avenues. Le genre travaille. Et c'est ce slogan-là qui caractérise l'autorité urbaine. À travers ce slogan, vous avez vu tout ce que vous avez visité comme réalisation. Très bien, on va encore découvrir d'autres choses que madame le maire, que la mairie est en train de réaliser pour le bonheur de cette grande population de Coloisy. Dans la suite de Jean-Marie Kassamba, l'équipe de Télé 50 continue à vous faire découvrir les merveilles du Congo profond. Ici, à Coloisy, derrière moi, vous voyez, c'est la place Mwangéji, cette place référence de la ville minière de Coloisy avec des monuments qui montrent l'exploitation des minerais. On voit les camions bennes. Derrière moi, c'est pour montrer qu'ici, c'est la ville du travail. C'est la capitale du Cobalt, la capitale de la province d'Ilois, là-bas, de Richard Mouillège. Ici, on ne blague pas. Ici, tout le monde travaille. C'est pourquoi je vous lance un défi. Revenez ici après deux ans, trois ans. On va voir avec l'allure où vont les choses. le développement appris de l'ascenseur. Nous sommes déjà dans l'enclos de la place mythique Mwangéji, cette place où on trouve des monuments références de la ville. Il y a le plus grand monument là-bas que vous voyez. C'est écrit Coloisy ville minière. C'est pour montrer que cette ville, c'est la ville de l'exploitation minière. C'est la ville de l'exploitation du cobalt, du cuivre. Il y a beaucoup de richesses ici, dans le sous-sol de cette province, de cette ville de Coloisy. On voit l'autre monument, c'est un travailleur en tenue, on les appelle les miniers. Les miniers, à l'époque, vers les années 60, vers les années 80, ces gens avaient beaucoup de valeurs. Ces gens étaient très considérés. Je me rappelle même à l'époque, vers les années 80, en 1986, il y avait une mine de Kamoto qui s'était effondrée sur les travailleurs, les miniers. Mobutu s'était précipité. Il était venu, comme vous savez, la GK mine, c'était elle qui, la nourricière, c'était elle qui tenait l'économie de la République démocratique du Congo. voici ce beau paysage de la... Décès technique et bientôt nous aurons 14 mois à peu près et nous avons plus de... Bon, je ne saurais pas vous donner le nombre exact parce que c'est professionnel, c'est privé, mais nous avons plusieurs abonnés ici chez nous. Les abonnés de Coloisi et d'ailleurs... Les abonnés de Coloisi, de Lubumbashi, de Kinshasa et je voudrais aussi préciser qu'il y a aussi des abonnés qui vivent à l'étranger parce qu'avec notre carte, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez à l'étranger. Notre carte n'est pas une carte nationale, mais elle est une carte internationale. Il y a certaines personnes qui habitent aux États-Unis qui utilisent notre carte. Il y a des étudiants congolais qui vivent à l'étranger et qui utilisent aussi nos cartes pour payer leur scolarité et autres défenses. Coloisi se modernise, Coloisi se métamorphose grâce à ses animateurs, grâce à son autorité urbaine. Madame le maire Camine Oupité, Véronique, qui est en train de donner beaucoup de choses, qui est en train de transformer, qui est en train vraiment de faire des choses qui attirent l'attention de plus d'une personne. C'est pourquoi vous avez vu l'équipe de Télé 50 qui a parcouru plus de 1000 kilomètres pour venir découvrir les réalisations qui sautent aux yeux. Nous sommes sur l'avenue l'avenue Laurent-Désiré-Kabila. C'est ici où, derrière moi, vous voyez la tribune, la tribune dénommée tribune du cinquantenaire, que nous allons découvrir ensemble avec vous cette tribune modernisée, cette tribune rétapée, reconstruite. C'est ici où se déroulent les activités officielles des défilés du 30 juin, manifestations de tous genres, comme le 8 mars, la fête de la femme. Voilà, c'est la tribune qui est devenue presque un bijou parmi les sites touristiques de la ville de Colosie. Vous voyez ici, vraiment, il y a longtemps, il y a quelques années, cette tribune était en train de se mourir, était en train de perdre sa beauté et maintenant, grâce à la touche de l'autorité urbaine, la tribune est revêtue de sa plus belle robe. Nous sommes à Colosie, Télé 50 vous a amené à Colosie, la capitale provinciale du Lualaba, Colosie, le miroir même de la province du Cobalt, la province de Richard Mouillège Manguesbans. Cette tribune est une tribune, est un endroit historique parce que c'est ici où on a vu la toute première autorité de la province, à l'époque c'était le commissaire spécial avec ses deux adjoints. Richard Mouillège Manguesbans, c'est ici qu'il avait tenu son premier discours comme autorité de la province. A l'époque il était secondé par Fifi Masuka qui est son actuel vice-gouverneur et Didier Moudiata c'était ses deux adjoints. C'est la personne qui réalise cette émission qui avait filmé cet événement que nous vous convions je crois vous êtes en train de suivre en illustration sur vos petits écrans. voilà la tribune du cinquantenaire est entrée dans les années de l'histoire de cette province naissante la province du Lualaba. Gardez votre attachement à votre chaîne toujours dans la suite de Jean-Marie Kassamba et son équipe à la découverte dans la visibilité des grandes réalisations dans le fin fond dans le Congo profond. Merci d'être avec nous Merci de continuer à nous suivre Nous sommes Télé 50 A la prochaine Sous-titrage ST' 50